– Bonjour Charles Danjou. – Bonjour Manchel. – Vous êtes président d'Omerta Média et jeudi dans tous les kiosques et marchands de journaux paraît le nouveau numéro d'Omerta intitulé « Trump, l'Empire contre-attaque l'Amérique à l'heure du choix ». Alors arrêtons-nous si vous voulez bien un instant sur l'actualité. Trump, l'Empire contre-attaque, mais surtout Trump, plus que jamais, l'homme à abattre. Trump, le miraculé à chaque fois ? – Oui, miraculé, d'abord c'est vrai que Trump, depuis sa première campagne présidentielle en 2016, soit on le fait passer pour un fou, un uluberlu, soit on dit qu'il n'a aucune chance de gagner, on l'enterre en fait à chaque fois. Simplement là, la particularité, c'est qu'effectivement la haine, l'animosité contre lui sont tellement importantes qu'il y a des individus dérangés psychiatriquement qui essaient d'attenter à sa vie. – Le danger contre la démocratie américaine, en fait ça ne vient pas de Trump, mais plutôt de ceux démocrates ou l'État profond qui hystérisent le débat public au point de pousser, semble-t-il, des personnes comme Ryan Wesley Ross, militant démocrate et grand défenseur de l'Ukraine, à passer à l'acte. – Oui absolument, de toute façon la haine… – Ce sont les premiers éléments de l'enquête. – Oui de toute façon, c'est un peu comme en France, c'est-à-dire que le débat politique s'est tellement radicalisé qu'il y a, y compris et surtout là en l'occurrence de la part de ceux qui prônent la protection de la démocratie, des valeurs démocratiques, etc., un passage à l'acte pour certains qui deviennent quasiment, voire même des assassins. – Allez, pour justifier un numéro spécial d'Omerta sur les élections européennes, le rédacteur en chef du trimestriel qui écrit dans son éditorial « La présidentielle US est aussi la nôtre pour lui, l'Amérique modèle non seulement notre politique française ou notre économie, mais aussi nos représentations mentales ». Ce propos, c'est celui de Stanislas Tarnowski, votre rédacteur en chef, qui sera d'ailleurs l'invité mardi de TVL et de l'émission Choc du Monde avec Édouard Chanot. Est-ce que c'est vraiment toujours le cas, cette Amérique qui modèlerait notre politique et notre économie ainsi que nos représentations mentales ? – Ce n'est pas peu passé. – Alors c'est une influence qui date de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, c'est le plan Marshall, c'est le débarquement, c'est la France mise sous perfusion économique des États-Unis pendant plusieurs années. Cette influence, elle est culturelle, elle est politique, elle est économique et elle n'a fait en fait dans le temps que s'accroître. Alors si on reprend la période par exemple du général de Gaulle ou de Jacques Chirac, il y a encore des contre-feux qui sont mis en place et on se souvient de l'opposition de Jacques Chirac à la guerre en Irak, qui a valu très cher, qui a fait très mal à la Chirac. Mais en fait depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, de François Hollande et là d'Emmanuel Macron, en fait c'est une influence qui s'étend chaque année un peu plus, en particulier dans les domaines régaliens. Donc la diplomatie, on voit bien aujourd'hui un alignement diplomatique quasiment systématique de la France, du Quai d'Orsay et de l'Élysée sur les positions américaines, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Proche-Orient et sur les grandes problématiques régionales et mondiales. Et puis il y a aussi une influence économique qui touche à la souveraineté de la France, puisque depuis à peu près 20 ans, les grands fonds de pension américains, les grandes entreprises américaines mettent la main sur des joyaux de la technologie, par exemple, française. Ça a commencé avec Gemplus, l'entreprise qui fabriquait les cartes à puces, qui était leader mondial, qui était une société française, qui a été rachetée dans les années 2000 par les Américains, jusqu'à Alstom, dont la vente a été validée, organisée par Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Et donc cette influence économique, elle touche à la souveraineté parce qu'en général, elle concerne bien des pépites de la technologie ou de l'industrie française. – Est-ce que vous allez jusqu'à partager l'avis d'Éric Dénésset, qui est le directeur du Centre français de recherche et de renseignement, le CF2R, avec lequel vous faites ce numéro spécial de Omerta, lui, il ne va pas par quatre chemins, il ne parle non pas de solidarité de la France à l'égard des États-Unis, mais de servilité. Une France inféodée, vassalisée, une classe politique à genoux devant son suzerain. Est-ce que là encore, on est vraiment dans la réalité ? Parce qu'on a quand même l'impression, quelquefois, que cette direction, ce leadership, voyez le terme, est anglo-saxon, est contesté. – Il y a 15 ou 20 ans, je vous aurais répondu que c'était un peu excessif. Aujourd'hui, force est de reconnaître que l'Europe, et la France en particulier pour les États-Unis, n'existent plus. Ceux qui sont dans le jeu, entre guillemets, ou qui représentent des concurrents ou parfois des partenaires, ce sont les grandes puissances, comme la Chine, comme la Russie, ce n'est plus la France. La France, il y a effectivement un manque de leadership européen, il y a un manque de leadership en France, mais il y a surtout, de la part des élites françaises et européennes, un alignement idéologique, doctrinal, systématique. C'est-à-dire que, pourquoi considérer quelqu'un qui dit oui à tout ce que vous dites ? En fait, vous n'existez plus. Donc, effectivement, le terme vassalisé, et le rapport vassal-suzrin est, à mon avis, aujourd'hui, tout à fait pertinent. On est avec les Américains, ou on est contre eux, et pour être avec eux, les USA s'autorisent à influencer, voire à manipuler les élites. Et pour cela, ils bénéficient de véritables réseaux d'influence. Et pour la première fois, vous faites un tableau dans Omerta de ces nombreux lobbies, personnalités ou réseaux atlantistes en France. C'est la première fois qu'on fait ça ? – Oui, parce que c'est en fait un sujet tabou. Les réseaux d'influence étrangers en France, la presse mainstream en parle, on en a parlé régulièrement, on a parlé de l'Emiragate, on a parlé du Qatargate, on parle de l'influence de la Chine. Dans les cercles de pouvoir, on parle aussi de l'influence de la Russie. Mais on ne parle jamais des influences américaines. Et pourtant, elles sont omniprésentes, et ce sont les plus puissantes, puisqu'elles bénéficient effectivement de relais dans les instituts de recherche, dans les think tanks français, mais aussi au sein de l'administration. Parfois, les gens sont effectivement payés, sont rémunérés, c'est-à-dire que ce sont des lobbyistes américains de nationalité française. Mais aussi, et c'est là où les Américains sont extrêmement forts, extrêmement efficaces, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la plupart des élites politiques, diplomatiques, médiatiques, sont sous influence psychologique, sous influence mentale des États-Unis, et qu'en fait, ils sont par réflexe systématiquement alignés sur les intérêts américains, en particulier dans le domaine de la politique étrangère. – Voilà, vous évoquez les Young Leaders, par exemple, qui œuvrent depuis 40 ans pour la défense des valeurs atlantistes. Vous me dites, moi, la Macronie a été un vivier des Young Leaders, mais j'essaierai tenté de vous dire, il y a eu aussi Julien Aubert, il y a eu aussi Nicolas Dupont-Aignan, il y a eu aussi Arnaud Montebourg qui ont été Young Leaders, ce n'est pas pour autant que ça en fait des agents atlantistes, la preuve. – Oui, pour autant, ceux que vous venez de citer ont quasiment disparu de la sphère politique, et les autres sont omniprésents. Je voyais le déplacement de Gabriel Attal à Kiev, il est avec Benjamin Haddad, qui a passé au moins 10 ans à travailler à Washington dans les think tanks, et qu'aujourd'hui est un représentant de l'Assemblée nationale de la politique étrangère américaine. C'est clair et net, je veux dire, l'alignement est systématique. Alors, plus avec les démocrates qu'avec les républicains, notamment par exemple sur l'Ukraine, on voit quand même qu'il y a une position divergente de Trump et de Kamala Harris et de Biden. Donc là, il y a des sensibilités qui peuvent diverger assez sensiblement, mais sur tout le reste, et sur les grandes lignes de force de la politique américaine, de la politique étrangère américaine, il n'y a absolument pas l'épaisseur d'un papier à cigarette. – Benjamin Haddad qui est député macroniste de Paris. L'influence américaine passe aussi par de puissantes institutions, alors l'OTAN, l'Union Européenne, et bien Alessandre Delval dit dans les pages de votre journal, ce sont des anti-chambres de l'américanisation. – Oui, c'est là où je disais, les Américains, les Chinois tentent de le faire, on le voit bien, les Émiratis, les Qataris, j'en ai parlé il y a un instant, mais quand même, parce qu'ils bénéficient de dizaines et de dizaines d'années de travail, de réseaux et d'organisations et d'influence dans ces grandes organisations internationales, peut-être à part l'ONU qui, je dirais, notamment sur la question du Moyen-Orient, tient un peu la dragée haute à Washington, mais sur tout le reste, effectivement, ce sont des anti-chambres du pouvoir américain, avec des lobbyistes, des agents d'influence et des réseaux extrêmement puissants. – L'Union Européenne, au même titre que l'OTAN. – Absolument, bien sûr, bien sûr. – Alors dans cette volonté d'influence, on pourrait même dire de puissance, vous enquêter sur les services américains qui espionnent la France. Alors on sait que les chefs d'État européens ont été écoutés par la NSA et la CIA, Paris n'est d'espion, dites-vous, mais vous savez bien que tout le monde espionne tout le monde, et que nos Américains et les Américains restent nos principaux partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas antagoniste à ce que vous venez de dire ? – Alors c'est ce que notamment développe Alain Juillet. Je ne suis pas certain que la réciprocité soit vraie. C'est-à-dire que les Américains nous considèrent plus tellement comme des amis, mais effectivement, comme vous le rappeliez, plutôt comme des vassaux, mais ne se gênent pas pour espionner les dirigeants français, les élites françaises, et pour mener des actions d'influence claire, voire pour mener des actions de prédation. J'en parlais aussi il y a un instant sur des entreprises stratégiques françaises. Je ne suis pas certain que l'administration d'Emmanuel Macron ait la volonté et les moyens de mener des actions similaires aux États-Unis. Je crois que ça ne va que dans un sens. Les Américains exercent un pouvoir, une pression psychologique sur les élites françaises, politiques, médiatiques. Ils s'en servent, ça leur facilite les choses, mais ils ne se gênent pas pour mettre une pression, vous parliez de l'espionnage, pour mettre une pression plus technique. Bien évidemment, ils ont à leur disposition toute une palette d'instruments idéologiques, psychologiques, voire même techniques pour nous espionner et nous influencer. – Quand je dis tout le monde espionne tout le monde, est-ce que vous pensez que les États-Unis vont plus loin que par exemple la Russie ? On dit tout le temps que la Russie espionne la France, qu'elle fraude, qu'elle essaie d'intervenir sur les élections aux États-Unis, etc. et tout, ou la Chine aussi. Est-ce que vous pensez quand même que les États-Unis sont pionniers et font plus fort dans la réalité que ces autres nations ? – Oui, parce qu'ils ont des moyens, notamment avec la NSA, des moyens techniques d'écoute qui sont gigantesques et sans aucune commune mesure avec ce que peuvent faire les Russes ou les Chinois. Et puis, il faut le dire aussi, depuis des années, les Russes, les Chinois, maintenant les Qataris, les Émiratis sont sous la surveillance parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont éclaté, des affaires d'ailleurs de corruption, le Qatargate, l'Emiragate à Bruxelles, des affaires d'espionnage pour la Russie, des affaires d'espionnage économique notamment pour la Chine. Mais tout ça, ce n'est finalement pas grand-chose quand on compare avec ce que les États-Unis peuvent faire et ce qui n'est jamais révélé, parce qu'en fait, c'est devenu un tabou, on ne peut pas toucher aux influences américaines en France parce qu'on remonte trop haut. – Est-ce que les présidents français se sont plaints, je pense à François Hollande, d'avoir été écoutés par les États-Unis ? – Oui, alors Emmanuel Macron, le sujet n'est jamais abordé. Donc François Hollande et Nicolas Sarkozy, je pense que de temps en temps, il y avait effectivement, je pense qu'ils pouvaient faire des remarques ou faire état de leur insatisfaction. Dans le magazine d'ailleurs, on a le témoignage de Bernard Squarsini qui était chef du renseignement et du contre-espionnage français qui dit très bien que les États-Unis sont des amis mais qu'en même temps, ils ne se gênent pas pour faire absolument ce qu'ils veulent en France, espionner, mener des actions d'influence, etc. que ça ne leur pose absolument aucun problème et que nous n'avons pas les moyens de faire la même chose sur le sol américain. Mais avec Emmanuel Macron, je pense qu'on a franchi un palier supplémentaire. C'est-à-dire que je crois que la proximité idéologique est tellement importante entre lui, alors pas Donald Trump, évidemment non. D'ailleurs sur la couverture, Emmanuel Macron est en train de pleurer parce qu'il voit Donald Trump revenir et donc il comprend que les choses ne vont plus être exactement les mêmes. Mais concernant la proximité de Macron, de Biden et d'Harris, d'ailleurs on le voit quand ils se croisent, quand ils se rencontrent, elle est absolument totale. Totale. Donc je pense que quelqu'un comme Emmanuel Macron ne voit absolument pas le problème. Il est tellement proche, il est tellement au diapason de ce que font les démocrates américains que je crois qu'il n'y a absolument aucun problème pour lui. – Voilà, au moins il y a quelqu'un qui l'écoute. Dans le magazine à apparaître, c'est jeudi, dans les kiosques. – Oui, jeudi. Vous dites, vous, sans trop y insister, d'ailleurs que Hollywood, McDonald's, le rap, ont finalement plus fait pour asseoir la puissance américaine que ses porte-avions et ses missiles. Et ce que l'on appelle en français la puissance douce, là encore un terme américain, le soft power, et vous évoquez dans un édito le totalitarisme woke, en faisant de Donald Trump d'ailleurs un rempart à cette idéologie. – Oui, parce qu'en fait, la vague woke qu'on connaît et qui est poussée par la plupart des grands médias mainstream, peut-être à l'exception de CNews par exemple, elle vient des États-Unis. C'est un mouvement qui a démarré il y a 20 ans aux États-Unis. Et donc on voit à quel point ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, avec un délai, se reproduit en France. Et une des raisons pour lesquelles la campagne présidentielle aux États-Unis est à ce point hystérisée, c'est parce qu'il y a une confrontation radicale de deux idéologies, l'idéologie woke, prônée par une partie du camp démocrate. Je dis une partie parce qu'il y a beaucoup de démocrates, notamment de Californie, qui ont quitté la Californie, parce qu'en fait, bien qu'étant démocrate traditionnellement, en fait la radicalité du mouvement woke va trop loin et donc ils ont décidé carrément de partir, de s'installer sur la côte Est, voire même pour certains de voter Donald Trump. C'est aussi le cas d'une population qui vient, par exemple, du Mexique ou de la partie de la population noire qui ne votait pas Trump, mais qui a décidé de rejoindre Trump justement sur la question des valeurs parce que le wokeisme va beaucoup trop loin. Et donc aujourd'hui, on voit bien aussi avec le colistier de Donald Trump, M. Vance, qui lui est un anti-woke forçonné, que le wokeisme est, de l'autre côté, la défense des valeurs traditionnelles. Il ne s'agit pas d'être rigide puisque Donald Trump a divorcé, etc. Ce n'est pas quelqu'un d'extrêmement conservateur, mais simplement la défense de valeurs traditionnelles, d'une certaine normalité, d'un certain respect des doigts de la nature, est la source d'un affrontement qui n'a jamais eu lieu entre démocrates et républicains aux États-Unis. Et on le voit aussi en France, puisque sur les questions de société, le débat est aussi en train de s'hystériser. On l'a vu avec la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. On voit à quel point, bien qu'étant ultra minoritaire, l'idéologie woke arrive à faire une promotion sur la place publique, une promotion médiatique, qui n'est possible que parce que dans les élites, il y a un soutien affiché ou pas, en général revendiqué, à toutes ces thèses. – Vous affirmez que si Donald Trump est élu, le cours de l'histoire pourrait changer. Et pourtant, dans son éditorial, le directeur de la rédaction d'Omerta, Régis Le Saumier, écrit qu'Amelin Harris a toutes ses chances, toutes les chances de gagner. – Oui, parce qu'on le voit bien… – C'est la vue chouade, il faut 110 pages pour arriver à lire la première. – Oui, parce qu'il faut être… Donald Trump, effectivement, d'abord du côté républicain, a écrasé la concurrence, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été question que ce soit quelqu'un d'autre que Donald Trump, ce qui veut dire qu'il représente quelque chose côté républicain, quelque chose de fort, que c'est lui qui structure la doctrine et l'action politique côté républicain. Maintenant, le combat va être féroce. On voit quand même que… Alors, Donald Trump a des défauts, il a un caractère, on connaît Donald Trump, il est parfois exubérant, parfois il en fait beaucoup, voire trop. Mais aujourd'hui, en 2024, il arrive, je le disais, sur la question des valeurs, sur la question aussi de l'économie, puisqu'il se pose en protecteur de l'économie américaine, des intérêts nationaux américains, contre une dérégulation économique mondiale. Il s'oppose aussi à la Chine, il veut imposer ses règles commerciales à la Chine. Il représente une Amérique qui est finalement assez traditionnelle et qui ne veut pas mourir. – Vous êtes allé, partez en Ukraine, vous êtes allé bien évidemment sur le terrain avec Omerta. Vous avez vu les propos de M. Vance, le possible vice-président américain, qui a commencé à entamer toute une série de propositions pour sortir du bourbier ukrainien et pour que la paix s'installe. Est-ce que vous avez, vous, considéré que c'était une approche raisonnable ? – Oui, c'est une approche raisonnable parce qu'elle propose, les propositions que fait M. Vance, notamment l'instauration d'une zone tampon entre l'Ukraine et la Russie, d'une zone démilitarisée, d'une neutralité de l'Ukraine, vont dans le sens de ce que demandent les Russes. Et aujourd'hui, tant que les Russes ne veulent pas arrêter la guerre ou ne peuvent pas l'arrêter, eh bien la guerre continuera. Et j'étais en Russie il n'y a pas si longtemps, il y a deux semaines. Je peux vous dire qu'il n'est pas question pour les Russes de s'arrêter, surtout après l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk. Il n'est pas du tout dans leur intérêt, dans leur volonté de s'arrêter. Donc, encore une fois, Trump est un businessman, c'est un homme qui est habitué à dealer, à faire des deals. Et pour faire des deals, il faut savoir faire… C'est une négociation, il faut savoir faire des concessions. Ça ne veut pas dire que la guerre s'arrêtera en 24 heures, comme il le dit, parce que je ne pense pas que Trump fasse tapis facilement devant Poutine. Je pense que la négociation sera âpre, sera difficile. Mais côté républicain, on voit bien qu'il sort des éléments très concrets pour parler aux Russes. Et ça, les démocrates sont pour l'instant incapables de le faire. – Et pourtant, Vladimir Poutine fait part de sa préférence pour Kamala Harris. – Oui, je crois que tout le monde a compris que c'était pour mettre Kamala Harris dans l'embarras. – C'est réussi d'ailleurs. – Les Russes sont à mon avis assez pragmatiques. En fait, peu importe que ce soit un président républicain ou démocrate, en réalité, eux aussi veulent faire des deals. On a vu qu'en Syrie, Barack Obama avait reculé, avait renoncé à mener des frappes aériennes en Syrie, ce qui a arrangé les Russes, ce qui a laissé en fait le champ libre totalement aux Russes pour intervenir comme ils le souhaitaient. Les Russes sont des animaux à sang froid, peut-être un peu comme Trump. Ils sont prêts à dealer, à discuter avec n'importe qui, qui parfois aussi a oublié ce qui a pu être fait, a oublié les fâcheries, a oublié les vexations. Ils sont ultra pragmatiques et donc ils pourront dealer avec l'un ou avec l'autre. – On revient à ce magazine, vous avez fait appel à un partenariat, on en parlait, le CF2R, et de très nombreux contributeurs. – Vous voulez souhaiter peut-être en parler de quelques-uns ? On a évoqué Alexandre Delval, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, Alain Juillet aussi. – Oui absolument, en fait on a souhaité donner à l'analyse de cette problématique une vision un peu à 360 degrés, donc pour ça on a effectivement demandé à des experts du renseignement comme Alain Juillet, comme Bernard Squarsini, à des géopolitologues comme Alexandre Delval, comme Caroline Galactéros, comme Pierre Connaissat, aussi à des économistes comme M. Béchade, et bien d'intervenir et de donner une vision vraiment à 360 degrés, une vision politique, une vision des enjeux, des intérêts de sécurité, de souveraineté, mais aussi une vision géopolitique, géopolitique et diplomatique du problème. – Voilà, merci Charles Danjou, je vais vous faire aussi commercial d'Omerta, où est-ce qu'on se procure ce journal, on le répète, à quel prix ? – Alors ce journal on peut se procurer dès maintenant en pré-vente sur le site internet d'Omerta, www.omertamedia.fr, et à partir de jeudi dans tous les kiosques en France. – Voilà, au prix de 14,90 euros, si je ne me trompe pas, c'est moi qui ai fait le commercial finalement. – On s'aide mutuellement. – J'ai l'impression, merci Charles Danjou. – Merci Martial. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501